Bonjour et bienvenue dans Morienne Mag. Cette semaine, nous allons à la rencontre du club Pongis de Saint-Jean-de-Morienne. Jean-Paul Cotinat, bonsoir. Vous êtes le président du club Pongis de Saint-Jean-de-Morienne. Pouvez-vous nous présenter votre association et nous donner quelques infos sur son fonctionnement ? Oui, bonsoir. Vous êtes ici à une séance d'entraînement à la salle Sébastien Berthier, au gymnase, dans la grande salle. Bon, là, c'est l'entraînement, ce soir, c'est l'entraînement des jeunes. Oui. Bon, nous sommes 65 adhérents au club. Le club Pongiste comprend 65 adhérents, 35 jeunes de moins de 18 ans, on va dire. Et des adultes. Et des adultes. Donc, il y a une section très jeune, une section Babyping, qui comprend des jeunes de 5 à 7 ans. Dont on parlera tout à l'heure. Dont on parlera tout à l'heure, oui. Et puis, bon, des adultes. Des jeunes, bon, de moins de 18 ans. Il y en dirait 35 jeunes de moins de 18 ans. Le reste étant des adultes, bon, et des loisirs. Il y a certains adultes qui viennent qu'en loisirs. Voilà. Donc, Jean-Paul, vous êtes... Ouvert à tout le monde. Jean-Paul, vous êtes président depuis quelques temps. Pouvez-vous nous rappeler... Oui, depuis 5 ans. J'ai remplacé Gilles Magnin à la tête du club, en tant que président. Voilà. D'accord. Et donc, le club, aujourd'hui, vit sa vie, continue ses entraînements habituels. Alors, on pourrait peut-être dire deux mots sur les entraînements. Ils ont lieu deux fois par semaine. On peut rappeler les jours ? Voilà. Enfin, trois fois par semaine. On a un entraînement les lundis. Donc, les jeunes. Les jeunes s'entraînent de 18h à 20h. D'accord. Après, c'est la séance d'entraînement adulte. Adulte ? Jusqu'à 22h, 22h15. D'accord. Le mercredi, c'est juste entraînement adulte et loisirs. On va dire comme ça. Dans la petite salle qui est derrière nous, là. Du Berthier, toujours. De 20h à 22h. 22h. Et nous avons un entraînement, un autre entraînement, le vendredi, avec les jeunes de 18h à 20h. Voilà. 19h30. Bien. On va peut-être rappeler quelques détails sur le fonctionnement d'une soirée d'entraînement. Alors déjà, comment vous faites quand vous arrivez ? Vous vous installez ? Oui, il faut déjà préparer tout le matériel, les tables. Vous voyez, ce soir, là, on a une vingtaine de tables. Enfin, pas tout à fait. Mais bon, avec... On prépare... On n'a pas de salle dédiée, donc on est obligé de... De s'adapter. Voilà, de s'adapter. On sort tout notre matériel, on sort les tables et puis on prépare l'entraînement. Bon, on est aidé, bien sûr, avec des bénévoles qui entraînent les jeunes. Oui. Et aussi à l'entraîneur départemental, là, qui est du comité. Qu'on ira... Qu'on ira voir tout à l'heure. Voilà. Donc, sur l'organisation des personnes elles-mêmes, donc, elles ont une tenue, les enfants, les adultes ont une tenue, on peut peut-être le rappeler. Bien sûr, oui. Tenue réglementaire. Bon, ben, c'est basket, short obligatoire. Bon, et puis, ben, maillot réglementaire aussi. Et pour jouer, donc, des raquettes, alors, chacun amène sa raquette. Comment ça fonctionne ? Ah oui, chacun a une raquette, ben, disons, c'est une raquette un peu personnalisée pour ceux qui font de la compétition. Bon, l'entraîneur oriente les jeunes vers des revêtements, puisqu'on peut parler de spécifiques. Et vous fournissez les balles ? On fournit les balles, oui. Voilà. Chacun a sa raquette. D'accord. On s'adapte à ses revêtements, à son matériel. Alors, on pourrait aborder le sujet des formations, justement. Alors, j'ai eu vent que vous faisiez des rencontres dans les écoles. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu ? Ce n'est pas des formations. Ah, ce n'est pas des rencontres, des initiations, des initiations. Oui, oui, tout à fait. Voilà, est-ce qu'on peut en dire deux mots ? Parce que vous faites de la promotion, en fait. La promotion envers les écoles. Oui, tout à fait. On fait des actions, donc, avec l'accord des écoles, bien sûr. De la ville de Saint-Jean ou du canton ? Oui, c'est en partenariat avec la ville. Le comité qui nous aide aussi. D'accord. Donc, on fait une action, c'est la deuxième année, on fait une action babyping. C'est-à-dire, c'est des jeux, c'est des jeux, plus parce que c'est des enfants de CP et CM1. Oui, c'est avec ça. D'accord. Et donc, de 6 à 8 ans, on avait pratiquement 200 jeunes. Au moins, ça s'est passé au mois d'octobre. Bon, on avait 200 jeunes. Tout le monde est reparti avec sa raquette sur la journée. D'accord. Donc, une très belle journée. Voilà, une très belle journée. Et puis, on fait avec les écoles primaires aussi. Enfin, c'est les écoles primaires, les 4 écoles primaires. On fait une journée finale inter-école. C'est un challenge. Et bon, on avait environ aussi plus de 200 jeunes qui sont venus sur un lundi participer à ce tournoi. Ils sont partis avec des récompenses aussi. Enfin, tout s'est bien passé. Et une belle journée au final. On leur permet de venir découvrir notre club avec des invitations par la suite pour essayer de leur faire découvrir ce sport. Très bien. Jean-Paul Cotina, on va aller voir un entraînement, voir comment se passe un entraînement. À tout à l'heure. Très bien, monsieur. Comme je vous l'ai dit, chaque séance qui précède les vacances scolaires, on fait un petit tournoi. Le but, c'est de mettre en pratique tout ce que vous avez pu travailler dans les séances précédentes. On va essayer de faire attention au service, attention au premier démarrage, à la première attaque. Et puis, si possible, attention au premier bloc. On vérifiera si les premières années, vous servez de manière réglementaire. On va voir si vous soulevez la balle avant de servir. On se donne le droit, les personnes de l'encadrement, à vous donner des cartons rouges si les services ne sont pas réglementaires. On se donne le droit aussi de vous coacher, de vous donner des conseils à n'importe quel moment. Donc, on est capable de mettre un temps mort, quand on veut, dans le match. Dès que la salle est montée et que tout le monde est arrivé, on s'entraîne, on fait des balles. Et puis, quand il y a l'entraîneur qui arrive, il nous dit d'arrêter. On arrête et on se réunit devant lui. Il nous fait une démonstration et puis il nous donne des conseils et il nous dit ce qu'on doit faire. C'est parti. C'est la passion de jouer au tennis de table. Je suis un peu bourrine. Des fois, au début, c'est compliqué de trouver son rythme. Mais après, bourrine, c'est... Quand je commençais le tennis de table, toutes les balles, je les attaquais comme une bûcheronne. Mais en fait, on m'appelait la bûcheronne et je me suis fait un peu... Après, je suis devenu un peu mieux. Je suis plus douce maintenant. Je m'occupe du Babyping avec mon collègue Benoît qui n'est pas là parce qu'il s'est fait opérer du genou, le pauvre. Donc, ce sont les enfants de 4 à 7 ans. Ce sont des jeux ludiques. On les fait découvrir à la table. Des petits jeux comme ceci, d'adresse, placement dans l'espace également. Donc, pour eux, c'est un amusement. Mais en même temps, c'est de l'adresse déjà. Marc Kéré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'entraîneur du club Pongis de Saint-Jean-de-Maurienne. Pouvez-vous nous présenter votre activité au sein de l'association ? Donc, moi, je suis éducateur sportif pour le comité de Savoie Tennis de Table. Et j'interviens en fait pour toutes les associations de tennis de table du département, dont Saint-Jean-de-Maurienne, que je m'occupe donc le lundi et sur d'autres temps dans la saison. Voilà. Voilà. Et donc, j'imagine que vous entraînez donc les jeunes et les adultes et que vous faites donc de la compétition. Et là, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des détails sur le fonctionnement des compétitions au sein des... Alors, il y a deux compétitions majeures en fait en tennis de table. Vous avez le championnat par équipe où évoluent des adultes et des enfants mélangés. C'est une compétition qui se déroule une fois tous les 15 jours, le samedi après-midi. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les individuels, qui est là une compétition réservée aux jeunes et qui est organisée par catégorie d'âge. Avec quatre tours, quatre dimanches dans l'année, plus un cinquième où on fait des finales de Savoie. D'accord. Et puis, donc, il y a d'autres organisations de journée, entre autres le stage féminin. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, le comité de Savoie tennis de table organise des regroupements sur différents publics, dont les féminines. Oui. On a au calendrier cinq regroupements organisés sur la saison, dont un qui est organisé sur le bassin moriennet, et puis un sur le bassin chambérien, Tarentès, Comte de Savoie et l'avant-pays savoyard. À destination des femmes, donc pour promouvoir aussi ce sport auprès des femmes, qui représente de mémoire 30% des gens fréquentant ce sport ? Sur la fédération, on est à 30% de féminines. Sur le département de la Savoie, on est un tout petit peu en dessous, on est à 25%. D'accord. Et puis, les stages jeunes, alors conjointement avec d'autres cantons, j'ai vu que vous vous regroupiez avec la chambre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, on a mis en place cette année, dans le cadre du plan d'action technique départemental, des stages, en couplant les clubs par zone géographique. Donc, pour la Morienne, on a couplé le club de la Chambre-et-Pierre et le club de Saint-Jean-de-Morienne. Et puis, pour la Tarentèse, la Bâtie-Albertville, et ainsi de suite, pour toutes les zones géographiques de la Savoie. D'accord. Et vous êtes présent à tous ces rendez-vous ? On essaye d'être présent le plus possible, oui. Très bien. Merci, Marc Quéré. Merci. Alors, Jean-Paul Cotinal, le club Pongis de Saint-Jean-de-Morienne continue sur sa lancée et a des projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, les projets, c'est d'abord de continuer les actions qu'on mène envers les écoles, pour les jeunes de Saint-Jean, dans toutes les écoles. Donc, ça, on va continuer. Et puis, peut-être, comme ça nous amène quand même des licenciés, et le bénévolat ayant ses limites, on avait l'intention de prendre un entraîneur pour s'occuper un peu plus des jeunes, pour avoir des créneaux horaires aussi plus conséquents, et puis pouvoir évoluer, faire évoluer nos jeunes. Et les entraîner un peu plus loin vers la compétition ? Tout à fait. Ils se font déjà de la compétition, mais déjà, avoir des résultats, déjà, de meilleurs résultats. Le meilleur résultat, c'est un but, bien sûr. Voilà, tout à fait. C'est le but de tout sport, d'avoir des résultats. De tout sport, oui. Voilà. Et les actions dans les écoles, vers les jeunes qui continuent, et vers les adultes aussi ? Ben, vers les adultes, de toute façon, tout le monde est accueilli. Et concerné, oui, tout le monde est accueilli. De toute façon, les adultes, même, on a des loisirs qui viennent, donc ils sont les bienvenus, il n'y a pas de souci, tout le monde, tous ceux qui veulent venir au club, peuvent venir. Peuvent venir, voilà. Et vous envisagez de jouer dans d'autres salles, où vous avez peut-être des projets ? Ah, bien sûr. Une salle dédiée, mais bon, c'est une utopie, moi. Ce serait dans l'idéal, un plus, d'être équipé, d'avoir votre propre local. Tout à fait. Mais c'est un rêve qui pourrait devenir un jour réalité. C'est possible, on espère. Bien sûr. Très bien. Jean-Paul Contina, je vous remercie, et bonne continuation, bon grand à votre club de tennis de table. Merci. Merci à vous aussi. Moriède Mag est maintenant terminée. Merci de votre fidélité, et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501